Bonjour à tous et bienvenue au mois de juillet. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver ce mois-ci pour vous partager à nouveau une proposition d'intention. Et avant de commencer sur celle du mois de juillet, je voulais juste vous dire à quel point j'avais été heureuse et touchée de voir votre engagement concernant les intentions du mois de juin, la proposition d'intention qui était de celle de prendre du temps. Et j'espère que vous l'avez fait, j'espère réellement que vous avez pris ce temps pour vous qui est si nécessaire et dont vous avez besoin et que vous méritez, c'est sûr tout ça. Et ce mois-ci je vous retrouve pas à Mayork, on a changé de décor même si ça s'inspire aussi beaucoup, mais sur la Costa Brava. La Costa Brava c'est un endroit qui pour moi est synonyme de ressourcement, est synonyme de reconnexion à moi-même. Et c'est pour ça que je voulais filmer ça aujourd'hui ici, simplement parce que le thème que j'aimerais vous proposer ce mois-ci, l'intention que j'aimerais que l'on pose ensemble ce mois-ci, c'est celle de sonorer. Alors sonorer ça veut dire quoi ? Sonorer ça veut dire que tout ce que je suis capable de donner à l'extérieur, je suis aussi capable de me le donner à moi. Je suis capable de me dire que je m'aime, ou du moins de me dire que je vaux la peine. Je suis capable de faire des actions, d'avoir des petites attentions pour moi-même au quotidien, parce que je suis tout aussi important et importante que mon voisin, que mes enfants, que mon partenaire de vie. Et j'aimerais qu'on revienne vraiment sur ça. J'aimerais qu'on revienne à cet essentiel-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que souvent on donne, on donne, on donne, et c'est un peu comme si on avait tellement donné qu'on ne savait plus se donner à soi-même. On ne sait plus, mais pour autant on a aussi de l'amour à se donner à soi-même. L'amour, on n'a pas une quantité d'amour et une fois qu'on l'a dispersé, il n'y en a plus, c'est fini. Non, l'amour ça se nourrit. Plus j'en donne, plus j'en ai. Et plus j'en donne, et potentiellement plus je peux m'en donner à moi aussi, plus je m'en donne à moi aussi et plus j'ai envie d'en donner aux autres. Bref, c'est un cercle vertueux qui s'auto-nourrit comme ça. Et j'aimerais qu'on entre dans ce cercle-là et qu'on le mette vraiment en pratique, qu'on se mette vraiment dans ce mécanisme de l'amour. D'un point de vue un peu rationnel et sociétal, je crois que de dire je m'aime, ce n'est pas toujours bien vu, ce n'est pas toujours évident en tout cas. Et pour autant c'est fondamental. C'est fondamental de se rappeler que la seule personne avec qui on va faire toute notre vie, c'est nous-mêmes. Et donc, c'est bien beau de dire je t'aime à nos enfants, de dire je t'aime à nos amis, à nos partenaires de vie, à nos parents, etc. Mais à quel moment on se rappelle à soi que l'on s'aime ? À quel moment on se rappelle à soi que l'on vaut la peine d'être aimé ? Et si on commence par s'aimer, alors c'est un peu comme dire à la vie, comme dire à l'univers, comme dire au grand tout, « Eh ouais, je mérite cet amour, je mérite de recevoir et je mérite d'être honoré. » À partir du moment où on s'aime, c'est aussi d'envoyer le message aux autres que, voilà, moi je m'aime parce que je mérite d'être respecté, je mérite d'être aimé, je mérite d'être honoré. Donc, je t'invite à faire de même, à t'aimer, à t'honorer, à te respecter, mais aussi à m'aimer, à me respecter et à m'honorer. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis que j'ai commencé à parler, il y a vraiment ce truc de, il y a moi, il y a toi, et en fait, c'est un dissocié. On fait tous partie du même jeu, on fait tous partie du même corps, on fait tous partie du même tout. Et donc, je m'aime autant que je t'aime toi, mais je ne t'aime pas plus que je m'aime, ou vice-versa. Et j'aimerais vraiment qu'on vienne se connecter à ça ce mois-ci. C'est un challenge, ce n'est pas évident. Et je peux vous dire que j'ai accompagné de nombreuses femmes et la majorité, on se questionne en deux. Oui, mais comment je fais pour me dire que je m'aime ? Comment je fais pour me regarder dans un miroir après la douche et accepter ce que je vois dans le miroir ? Comment je fais pour dire, ben ouais, moi, je vaux la peine. Ben ouais, moi, j'ai envie d'une augmentation de salaire et je la mérite, donc je vais aller la demander. Et ça, c'est un espèce d'auto-sabotage que l'on entretient tout au long de notre vie et j'aimerais qu'on aille petit à petit rompre ce mécanisme et ce schéma qui, en fait, nous boycotte et nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et comment on va faire ça ? Parce que je ne vais pas vous laisser toute seule à entamer ce chemin-là. Je sais que ça peut être challengeant. Et même moi, tous les jours, je dois me rappeler que je m'aime et je dois me rappeler que je vaux la peine et je dois me rappeler que je suis aussi lumière. Et du coup, je vous ai préparé un planning sur tout le mois de juillet. 31 jours où tous les jours, je vous propose une attention pour vous-même. Je vous propose de prendre un petit temps pour vous-même, de vous offrir un petit quelque chose, juste d'avoir cette pensée d'amour pour vous-même. Je vous donne ces idées. 31 idées sur tout le mois de juin pour que quand vous en avez envie, vous alliez piocher, même si ce n'est pas celle du jour en question, mais ça vous donne des idées, et que vous puissiez vous offrir cet amour, vous envoyer cet amour et vous reconnecter à ce qu'il y a de plus essentiel. C'est vraiment cette fréquence très haute de l'amour. Mais ne vous inquiétez pas. Je sais que ce n'est pas évident de se dire « je t'aime ». Je sais que ce n'est pas évident de sentir que l'on s'aime et de sentir que l'on est vraiment quelqu'un d'exceptionnel parce qu'on est tous des personnes exceptionnelles. Mais il suffit de commencer par un petit pas, par une petite attention, une petite intention, une petite action. Et toutes ces petites choses mises bout à bout, je vous assure que c'est ça qui crée le changement. C'est ça qui crée qu'à l'intérieur, eh bien, ça se passe. Et on se dit « waouh ! » Ouais, j'aimerais bien avoir une amie aussi qui me ressemble parce que je me trouve cool, je me trouve digne d'amour et je me trouve vraiment à la hauteur. Et ça, dans une humilité qui est pleine et entière. C'est juste se dire « bah ouais, je vaux le coup. Je suis vraiment une chouette personne et je suis heureuse d'être moi. » Juste pour être alignée entre mon âme et cette personne que mon âme a choisie pour s'incarner dans cette vie. Elle est là, vraiment. L'unité entre mon âme et ce corps, cette personne, cette personnalité dans cette vie parce que ça sera différent dans la prochaine vie et ça a été différent dans les vies d'avant. Mais l'amour, c'est juste ce qui nous unit tous et ce qui unit aussi chacune de nous. Donc, je vous invite à ouvrir la barre d'infos et à télécharger le planning. Il est pour vous. Faites-en ce que vous voulez. Téléchargez-le, gardez-le et apprivoisez-le. Peut-être que vous allez avoir envie de le suivre du jour 1 au jour 31 ou peut-être que vous allez avoir envie de piocher un jour par-ci, un jour par-là. Faites comme bon vous semble parce que ça sera juste pour vous. Mais faites-le. Je vous invite vraiment à le faire. Et s'il y a des idées qui n'apparaissent pas parce que les idées sont infinies et que vous avez envie de les partager ici, en commentaire, vous êtes les bienvenus toujours. Et je me dis que peut-être que comme ça, ça peut donner aussi envie à certaines de se connecter à la boîte de commentaires et à voir. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une attention pour moi. Qu'est-ce que les autres ont partagé ? Et si je partageais ce que moi, j'ai aussi fait dans les jours passés ? Pour qu'on crée une espèce de grosse boîte à idées toutes ensemble et qu'au fur et à mesure, des jours, des semaines et même des mois suivants, on puisse au quotidien se rappeler que nous sommes lumière et que nous sommes amour. Je vous embrasse. Je vous retrouve évidemment très vite pour de prochaines vidéos, des flots, des méditations et le mois prochain évidemment pour les nouvelles intentions. Mais concentrez-vous sur l'instant présent. Ce mois-ci, on s'aime et on le dit et on l'exprime et on l'exploite. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada